Foyer fécond, multiplier, remplisser la terre. Cette recommandation divine ne s'accomplit pas toujours dans les foyers. Le manque d'enfants après le mariage est très souvent source de tensions. La présence d'enfants dans un foyer est-elle gage d'un mariage réussi ? Cette info a tendu son micro. Voici les avis. Le mariage c'est un contrat entre deux personnes. L'enfant vient comme pour agrémenter. C'est témoigner ce que Dieu donne à deux personnes qui se sont unies pour améliorer leur vie, la qualité de leur vie, leur donner un peu plus de bonheur. Sinon, des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui s'aiment trop bien, qui sont très heureuses. L'important d'un enfant, c'est un enfant qui fait un mariage. Beaucoup d'autres, surtout les garçons, quand il y a un mariage, il dit à cause d'enfants, je vais me marier. On a vu des gens qui se sont mariés, qui n'ont pas eu d'enfants dans leur foyer, qui ont eu des vies heureuses, qui ont bien vécu avec leurs époux, jusqu'à ce que Dieu les appelle. Et la vie d'aujourd'hui, il y a des personnes aussi qui sont mariées légalement avec des enfants, qui sont mariées légalement avec des enfants aussi, avec leurs époux, mais qui n'ont même pas la vie heureuse. Le bébé dans un couple est l'aboutissement de l'union qui a été scellée entre un homme et une femme. Et comme Dieu l'a si bien préconisé, il faudrait que l'homme puisse s'unir à une femme pour pouvoir multiplier et se multiplier. Il est mieux, si Dieu t'a donné une femme et que tu as aimé la femme, il est mieux à ce que vous vous contentez de ce que vous aviez et chercher à avoir un enfant. Mais s'il faut attendre à ce que tu aies de l'argent, et puis tu vieillis, tu veux faire l'amour d'abord, tu veux faire la belle vie d'abord, et en faisant de la belle, en même chemin que, bon, toi, tu es parti. Je sais que tu es parti pour le bon. Tu n'as rien laissé sur terre. Et ton nom serait disparu sur terre. Donc, ce n'est pas bien d'attendre à avoir un peu d'argent d'abord, ou bien je vais faire bien l'amour d'abord, ou bien je vais faire ma vie d'abord. Mais en faisant de la vie, là, en coup, chemin, bon, tu peux partir. En ce moment, tu n'as rien fait. Tu vas regretter durant toute ta vie. Ce sont des décisions personnelles. Il faut vraiment laisser les couples vivre leur union comme ils l'entendent. Comme il y a des couples qui peuvent faire des enfants, mais qui décident de ne pas avoir d'enfants, mais d'en adopter. Parce que l'essentiel pour eux, c'est de pouvoir vivre ensemble et s'y armer autant que le début. Un enfant dans un mariage, c'est la bénédiction. C'est l'amour, puis la joie. Surtout la joie même. Parce qu'un mariage, il n'y a pas d'enfant, c'est compliqué. Donc, un enfant dans un mariage, là, c'est une grâce. C'est une bénédiction et c'est la joie aussi. Il y a des gens, tu fais d'enfant ou pas, ils te préfèrent parce qu'ils t'aiment, tu as son âme, ils restent avec toi. Il n'y a pas longtemps, avant, hier plus tard, il y a eu l'une de mes présidentes de notre association qui s'est mariée légalement une première fois. Monsieur, elle n'a pas eu d'enfant avec ce dernier. Le monsieur l'a laissée. Mais hier, tellement Dieu est Dieu de miséricorde. Il n'a pas d'enfant. Mais il y a eu un mari qui l'a marié légalement. Il n'y a pas d'enfant. Ce dernier l'aime. Et en plus, c'est un homme de Dieu. Donc, pas enfant ou avec des enfants. En vue heureux. Le bébé a son importance dans le couple et dans le mariage. Parce que le mariage, même, c'est pour pouvoir multiplier et se multiplier. Et donc, si le couple n'arrive pas à avoir d'enfant, ce n'est pas une fait en soi. Parce qu'il y a l'amour qui les a réunis en premier lieu. Et c'est le fruit de l'amour qui est sur l'enfant. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Si ça, les Africains sont plus basés. Un marié qui n'a pas d'enfant, il a trop de regard. Il y a trop de critiques. Il y a plein de choses qui se passent. On raconte plein de choses. Quand il y a un enfant, ça fait tellement, beaucoup de choses. Chaque groupe a un projet. Et le projet, ça se voit sur plusieurs pliers. Donc, si l'enfant fait partie des pliers, on le fait. Mais si un groupe estime que leur bonheur n'est pas fatigué à un enfant, même si au plan spirituel, on dit qu'on prend toute la tenue, il faut faire les enfants, c'est leur projet. Ils conduisent leur projet tranquillement relativement aux plans qu'ils se sont tracés. et ils trouvent leur bonheur. Maintenant, l'enfant, il peut avoir une place très importante dans certains foyers, parce que pour eux, de leur union, il doit naître un enfant qui va assurer l'avenir de la famille. On appelle ça progéniture. On en a besoin que le monde continue de vivre. Parce que sans enfants, le monde s'arrête. Le monde doit vivre. Donc, un couple, l'enfant a une place très importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?